Aurasma Studio est un service en ligne permettant de créer des auras plus élaborées que celles créées avec l'application mobile. En particulier, il est possible d'associer plusieurs incrustations à un élément déclenchant et de définir des actions sur ces éléments. On commence par s'identifier avec Logging et Motpass. Il est possible de créer directement une nouvelle aura, mais si le projet est bien préparé, les éléments nécessaires à sa fabrication peuvent être téléversés avant la réalisation proprement dite de l'aura. Pour cela, on clique sur E7. On clique sur Create New Trigger. On donne un nom à l'élément pour l'identifier facilement par la suite. On recherche le fichier correspondant en cliquant sur Browse. On sélectionne le fichier et on valide. On peut éventuellement ajouter une description ainsi qu'associer à l'élément des coordonnées géographiques. On valide le téléchargement en cliquant sur Save. Passons aux incrustations ou Overlay. On peut les ajouter un à un, mais surtout, on peut les téléverser par l'eau en choisissant Burk Out of Release. Plusieurs fichiers sont sélectionnés. En maintenant, enfoncez la touche Mage du clavier. On clique sur Ouvrir et on lance le téléversement. Voilà. Les images déclenchantes et les incrustations sont en ligne. On peut créer l'aura. On clique sur Create a New Era. La création commence par l'ajout de l'image déclenchante. On peut la téléverser comme précédemment. Mais on peut également sélectionner un élément existant. L'image déclenchante est affichée. Dans certains cas, on peut vouloir définir des masques qui permettent de cacher les zones de l'image qui ne doivent pas être reconnues pour le déclenchement de l'aura. Attention, ces outils masques ne fonctionnent pas actuellement sous le navigateur Chrome. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'ajout d'incrustations. On clique sur le bouton Next. Là encore, on peut téléverser un à un les éléments, mais on peut aussi les choisir parmi les éléments existants. Le premier élément à ajouter est la vidéo Animal Disparu. On sélectionne le visuel correspondant et on clique sur le bouton Select. L'élément est ajouté au plan de travail. On le déplace et on l'agrandit pour lui donner une taille comparable à celle de l'image déclenchante. On peut sauvegarder l'aura dans son état et tester son fonctionnement sur son appareil mobile en cliquant sur Preview. Cela n'est cependant possible que si on a synchronisé son compte en ligne avec son compte mobile. Les autres éléments incrustés seront ajoutés par l'eau. En maintenant la touche Mage enfoncée, on sélectionne les images correspondantes, le chat, l'hippopotame, la vache. On valide en cliquant sur Select. Le premier élément à ajouter change de numéro, devient Overlay 4, et se retrouve en couche inférieure. On redimensionne et déplace les nouveaux éléments ajoutés. Deux autres éléments Overlay sont ajoutés. Il s'agit en fait du même fichier, un cercle, qui est utilisé deux fois et déposé sur le chat pour l'un et sur l'hippopotame pour l'autre. Les cinq dernières incrustations ne doivent pas être visibles au lancement de l'aura. Il est nécessaire de les cacher en cochant la case correspondante, Initially Hidden. Ces trois éléments, les portraits des animaux, doivent apparaître à la fin de la vidéo, c'est-à-dire l'Overlay 6. Pour cela, il faut ajouter une action à cet élément. On clique sur Add Action. Dans la liste des conditions, on choisit When Overlay has finished. On clique sur Add Action pour ajouter une action. Dans la liste des actions disponibles, on sélectionne Start an Overlay. On clique sur Add Overlay. On sélectionne le chat, c'est-à-dire l'Overlay 3. On valide en cliquant sur Done. On recommence pour les deux autres overlays, c'est-à-dire l'hippopotame et la vache. On n'oublie pas de sauvegarder l'action en cliquant sur Save. On désire également qu'en tapant sur l'image du chat, le cercle correspondant, c'est-à-dire l'Overlay 2, apparaissent. Pour cela, on ajoute une action sur l'envolet correspondant au chat. On conserve la condition affichée When Overlay is stopped. On ajoute l'action Start an Overlay, comme précédemment, et on sélectionne l'overlay correspondant au cercle, c'est-à-dire la numéro 2. On sauvegarde. De même, on veut qu'un tap sur l'image de l'hippopotame fasse apparaître le cercle correspondant. On ajoute ainsi l'action adéquate. On peut vouloir que les deux cercles disparaissent au bout d'un court délai, par exemple 3 secondes. Pour cela, on ajoute une action à chacun de ces deux overlays. La condition choisie est After Time Delay. On indique une valeur de 3 secondes, et on sélectionne l'action Stop an Overlay en sélectionnant le cercle pour lequel on définit l'action. On recommence avec le deuxième cercle. Il est possible d'éditer une action déjà définie. Par exemple, pour obtenir une animation plus fluide, on désire que le tap sur l'image du chat affiche le cercle correspondant, mais également cache, si nécessaire, l'autre cercle. Pour cela, on édite l'action définie pour l'overlay 3, c'est-à-dire le chat, on ajoute l'action Stop an Overlay, et on sélectionne l'overlay numéro 1, c'est-à-dire le cercle correspondant de l'hippopotame. On fait la même chose pour l'action définie sur l'overlay correspondant à l'hippopotame. On peut à nouveau tester l'aura pour vérifier que toutes les actions fonctionnent. Les dernières étapes vont permettre de réviser les manipulations réalisées à l'instant. On désire lancer une vidéo quand l'utilisateur choisira la vache. Il faut donc ajouter l'incrustation correspondante, c'est-à-dire la vidéo. Oui, c'est bien la vache qui a disparu. La redimensionner et la positionner correctement dans la page. Définir l'action qui déclenchera son lancement. Sans oublier de cacher initialement la vidéo afin qu'elle n'apparaisse pas au déclenchement de l'aura. Pour afficher la vidéo en plein écran, automatiquement à son lancement, on définit l'action « Make an Overlay Full Screen » une fois que l'élément est affiché. On désire aussi définir une action permettant l'arrêt de toutes les incrustations présentes à l'écran afin de recommencer le déclenchement de l'aura. Pour finir, on sauvegarde l'aura, elle est terminée. On peut la prévisualiser et la tester à l'écran. Et on peut la rendre publique en cliquant sur le bouton « Share ». Les abonnés à votre chaîne pourront la tester immédiatement. Si vous avez synchronisé votre compte mobile avec le compte en ligne, vous retrouverez l'aura sur votre appareil mobile.